Bonjour à tous, je suis Guilhem, coach sportif et responsable des clubs Platinum Center à Saint-Donat et à Pisançon. Et aujourd'hui je suis avec Grégory, qui nous fait le plaisir de nous faire partager son expérience au sein de Platinum Center. Bonjour Grégory, merci de ton témoignage. Grégory, ça fait combien de temps que tu es inscrit chez Platinum Center ? Depuis septembre, septembre 2018. D'accord, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir rejoindre le club ? Un changement physique avant tout. Tu recherchais un changement ? Oui, pas mal de gras, pas mal de gaz, j'ai pas mal grossi ces dernières années. Et du coup, je voulais un peu me reprendre en main et faire fondre. D'accord, tu voulais perdre beaucoup de ventre, c'est ça ? Oui, en fait j'ai un gros ventre, un peu grassouillé. Et du coup, je me suis dit, je vais masquer à une salle pour me changer physiquement, pour reprendre un petit peu une activité physique aussi, pour tout simplement me changer physiquement. D'accord. Voilà. Juste pour qu'on contextualise, toi tu travailles ? Oui, je suis infirmier libéral. Donc tu as des horaires un peu ? J'ai des sonatres un peu speed, j'ai deux enfants, je vis avec ma femme, voilà. Donc il fallait allier. Tu arrives à faire du sport ? J'arrive à faire du sport. Non, parce que moi je vois souvent des gens qui me disent, on ne peut pas faire de sport si on travaille, moi j'ai des enfants, je ne peux pas faire de sport. On est d'accord ? Toi tu as quand même un boulot infirmier libéral, pas d'horaires. Oui, exactement. Tu as deux enfants, tu as une femme, et tu viens faire du sport. Et j'ai des copains, j'en ai des copains, et j'ai des copains, et j'ai des copains. Donc ouais, après voilà, l'avantage de Platinum, c'est quand même d'avoir une amplitude horaire qui est quand même assez importante, c'est quand même 6h, 23h, on a toujours l'occasion, quand on veut, on peut, on a toujours l'occasion de trouver un moment pour y aller, que ce soit le matin avant d'aller bosser, que ce soit entre midi et deux, ou le soir jusqu'à 23h. Donc à un moment, il faut arrêter de se trouver des excuses, il faut y aller, si on se fixe un objectif, un moment ou un autre, il faut se donner les moyens d'y arriver, et puis il faut s'y aller, pas se trouver des excuses. D'accord, alors revenons-en justement à toi, donc tu viens nous voir avec des attentes bien particulières, tu veux perdre du poids, tu veux perdre du ventre, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis 6 mois que tu as démarré ? Et bien, donc je me suis fixé 4 entraînements par semaine, j'ai perdu 12 kilos en 3 mois, voilà, je ne les ai pas repris, je suis toujours stable, et du coup, je me suis fixé un an total d'objectifs, et mes 3 mois intensifs avec une pause d'une ou deux semaines, et puis rattaquer de nouveau pendant 3 mois, voilà, faire comme ça pendant un an, voilà, pour justement repartir de nouveau plein gaz, ne pas être saturé, ne pas être épuisé, ne pas être, voilà, donc avec cette petite pause au milieu, et je dois dire que ça a payé plus que je ne le pensais, je ne pensais pas perdre 12 kilos en 3 mois. Sachant qu'en plus, on en a parlé un petit peu avant, tu as également pris du muscle. J'ai pris du muscle, ouais. Voilà, donc tu as perdu plus que 12 kilos certainement de gras, mais en plus tu as pris du muscle, donc la silhouette a changé. La silhouette a changé, j'ai envie de dire, tout a changé, on va dire, mon endurance au quotidien, je suis moins fatigué, je suis moins irrité ou irritable, je suis beaucoup plus détendu, enfin voilà, je me sens nettement mieux. Je me sens nettement mieux. 12 kilos de moins, du sport 4 fois par semaine, ça vous change un homme. Ça vous change un homme. Alors toi, je le sais, mais les gens qui regardent cette vidéo ne le savent pas forcément, mais toi, tu as eu un programme personnalisé, qui a été réalisé par un coach d'ici. Est-ce que ça t'a apporté un plus ? Complètement, complètement. C'est-à-dire qu'au début, quand on arrive chez vous, on nous laisse le temps de se familiariser un petit peu avec les appareils, avec la salle, l'organisation, les cours collectifs, pour qu'on puisse un petit peu visualiser un petit peu tout ça. Et après, quelques temps après, il y a un coach qui m'a pris en main, qui m'a fait un programme personnalisé, avec ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas. Et du coup, il a adapté mes objectifs. Et puis, il a adapté un petit peu ce programme, en fonction de mes envies, de mes attentes, et de mes objectifs. Et du coup, je pense que, voilà, s'il y a eu ce résultat-là, il y a une grande partie grâce au coach. D'accord. Donc, tu t'étais fixé un objectif d'un an, on est à mi-parcours, aujourd'hui, tout va bien. Aujourd'hui, tout va bien. Donc, c'est là où le mental doit être toujours présent. C'est-à-dire qu'il faut continuer à être assidu, il faut continuer de s'entraîner. Mais il n'y a pas de baisse de motivation, dans le sens où on voit les résultats, enfin, moi, je vois les résultats de semaine en semaine. Je le ressens. Et puis, voilà, maintenant, ça fait partie de ma vie. Donc, tu n'arrêteras pas dans un an. Non. Dans six mois, au final, tu n'arrêteras pas. Non, je me suis fixé un an, après, j'arrête, mais vu comme c'est parti, c'est bon. C'est bon d'être enfant. C'est bon d'être enfant. C'est bon d'être enfant. Et dès qu'on arrête un petit peu, justement, sur cette deux semaines de pause que je m'octroie, ça manque. D'accord. Ça manque. On n'a qu'une envie, c'est de rattaquer, et justement, on rattaque encore avec plus d'énergie et plus d'envie. Super. Écoute, je vais te laisser aller t'entraîner. Je te remercie pour ce super témoignage. Je dirais, le mot de la fin pour les gens qui ont pu regarder cette vidéo et qui, peut-être, se sont reconnus dans ton témoignage en se disant, tiens, moi, je travaille et puis, je n'ai pas le temps de venir. Moi, j'ai des enfants, je ne peux pas. Moi, j'ai un boulot qui est trop prenant. Bref, et qu'ils se disent ou ce n'est pas pour moi. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont envie mais qui, aujourd'hui, n'ont pas encore passé le cap, franchi le pas ? C'est qu'en fait, il n'y a pas d'excuses à avoir. C'est un moment où on organise sa vie en fonction de notre sport et de ce qu'on veut. Si l'objectif, c'est de maigrir, perdre du ventre, se muscler ou je ne sais quoi, chacun a ses propres objectifs, on a sa vie et très souvent, les gens incorporent le sport de temps en temps. Et là, ça ne fonctionne pas. Moi, ce que je me suis fixé, c'est que j'ai mon sport et j'organise ma vie en fonction. Donc voilà, comme on le disait, j'ai des amis, j'ai deux enfants, j'ai un boulot. Ça ne m'empêche pas de faire des restos, de faire des sorties, tout un tas de choses et de vivre correctement. Mais en tous les cas, quand on veut, on peut et ça marche. Écoute, je te remercie pour ce témoignage parce que c'est très inspirant d'avoir quelqu'un comme toi qui est venu avec des objectifs, qui les atteint progressivement, qui se donne les moyens mais qui a une vie à côté. Ça, c'est inspirant parce que c'est surtout ça, c'est de se rendre compte qu'on peut le faire. Quelle que soit sa situation, on peut le faire et que tu me l'as dit tout à l'heure, tu ne t'es jamais senti aussi bien. Ah, ça, c'est sûr. Et ça, c'est génial. Et ouais, ça, c'est clair. Et ça, c'est un peu grâce à vous. Travaille d'équipe. Travaille d'équipe. Merci bien, je te laisse aller d'emprimer. Merci. I did, trust totally.